Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va parler de quoi ? Eh bien, qui va parler de la négociation du français. Alors, voilà, vous savez, et ça se voit, moi je suis maghrébine, d'accord ? Mais j'habite en France et donc je connais le français. Le français, lui, qu'est-ce que j'ai pu observer ? J'ai pu observer que le français, eh bien, a du plaisir à se plaindre, d'accord ? C'est-à-dire qu'en fait, la plainte fait partie de son quotidien. La plainte qui lui permet la négociation personnelle, ok ? Qu'il réussit à maintenir et à mettre en accord avec le français. Ça veut dire qu'en fait, c'est A vers A, qui retourne vers A et qui fait du maintien. Maintenant, moi, par exemple, je suis maghrébine, d'accord ? Et personnellement, la négociation, nous, on n'est pas pareil. C'est-à-dire qu'au Maghreb, on va dire, comme c'est vrai que dans notre nature, on a une certaine forme de foi, d'accord ? On se dit, ce qu'on a, ça ne vient pas de la décision de l'homme. Ça vient de la volonté de Dieu ou de la vie de Dieu, d'accord ? Ça vient du destin, de la chance, d'accord ? De l'influence des énergies. Nous, on ne parle pas... On n'est pas dans la même ambiance, d'accord ? On se dit, si, par exemple, tu te réveilles le matin, sois heureux d'être réveillé, parce que tu n'es pas mort dans la nuit, d'accord ? Si tu étais mort, sans doute, fais attention à ta façon de mourir, parce qu'on ne sait jamais. Si, par exemple, tu es entouré de personnes qui sont en bonne santé, mais merci à Dieu pour eux. Des personnes qui sont malades, pas de problème, puisque la situation existe en tant que, non pas fatalité, mais en tant que remède potentiel qui existe et qui sont, d'accord, à résoudre. Si, par exemple, on a de la nourriture dans notre assiette, on se dit, grâce à Dieu, merci. Franchement, est-ce que c'est grâce à toi parce que tu as travaillé ? Non, c'est grâce à Dieu qui m'a donné de la force. D'accord ? Donc, ça veut dire que tout ce qu'on a, en fait, on remet tout dans les mains de... Alors, ça ne veut pas dire qu'on est sain, ça veut dire tout simplement que c'est dans la nature, dans le sang. C'est dans la nature de croire de cette façon, d'accord ? Alors, bien sûr, il y a des Français qui croient, qui sont croyants, etc., mais leur nature de sang, elle, elle n'est pas faite comme ça. Elle est faite de la négociation sur la base de plainte. Mais voici que la rencontre, par exemple, entre Français et non-Français, va demander réflexion. C'est-à-dire que, comment dire, il n'y a plus ce même rapport de maintien. D'accord ? Il y a plutôt un lâcher-prise. Parce qu'on se dit, franchement, la vérité, au fond. Au fond. D'accord ? Est-ce qu'on a le pouvoir de prendre et de se servir que de ce qui, dans l'assiette, n'est pas la même assiette ? Je vous donne un exemple. Vous êtes à table, d'accord ? Votre assiette, elle est décorée de fleurs. Ok ? Mais, quand vous rencontrez d'autres personnes qui ne sont pas de la même table, d'accord ? Même si on s'y met. L'assiette change. Et elle n'est pas la même. D'accord ? Donc, on se retrouve avec des assiettes qui ont ce qu'on appelle des mosaïques d'assiettes. Des mosaïques d'assiettes. D'accord ? Or, certaines personnes ne reconnaissent que leur assiette parce qu'elle ressemble à leur assiette et pas à n'importe laquelle. En ce sens, le sens de fidélisation existe dans le côté français, d'accord ? Qui aime s'attacher à prendre ce qu'il croit lui appartenir et dans ce qu'il croit reconnaître de façon sûre. D'accord ? Donc, ça veut dire que la combinaison des négociations, en fait, doit être maintenue obligatoirement par la même, mais la même piégée. Je vous donne un exemple. Madame Durand veut ses tomates pour le prix le plus bas possible, c'est-à-dire la gratuité. Ça, c'est la volonté totale. D'accord ? Mais l'identique de Madame Durand, c'est-à-dire de son même groupe, dit non. Tu veux les tomates à 5 euros, la tomate. 5 euros le filet de tomate. Donc, on va dire, son chétane, on va dire, son chétane, d'accord ? C'est son lui-même. C'est-à-dire que, va dire, moi, à la base, je veux du gratuit, mais le même lui-même chétane, qui est quelqu'un d'autre qui va négocier, va dire, c'est 5 euros. Et donc, la personne, elle se dit, bon, ben, ok, c'est aussi de ma décision, puisque c'est moi. D'accord ? Je suis d'accord, c'est 5 euros. Je n'ai pas le choix, je l'achète. C'est-à-dire que la seule façon de remettre en question la décision de Madame Durand, c'est qu'elle est son autre Madame Durand, c'est-à-dire de son même groupe sanguin, de son même sang, d'accord ? De son même espèce, de son même terre. qui lui rappelle que non. Donc, son assiette, on va dire, elle est maudite. D'accord ? C'est ce qu'elle prend, c'est une aide de négociation qui tiraille, mais maudite. De cette malédiction, en est la volonté de tirailler. D'accord ? C'est-à-dire qu'à fort mesure, l'assiette, elle est cassée. À force de tirailler de son côté par l'amour de la plainte, on obtient l'obligation à la mosaïque, qui fait appel à l'existence de ce qui n'est pas eux autour. Mais quand ce qui n'est pas eux autour se présente, la volonté est de retrouver une sorte de fidélisation annexe pour que l'assiette retrouve son apparence. Voilà ce que ça veut dire l'échange entre espèces essentielles et vitales, parce que de A à A, la négociation existe et validée pour tous, de ce fait, sur le fait que A veut du gratuit, et le meilleur du gratuit, mais que seul A a la capacité de remettre dans l'obligation du paiement Madame A. D'accord ? Le défaire de l'espèce va, c'est-à-dire la rencontre avec quelqu'un qui n'est pas français ou autre, va permettre de comprendre en quoi la mosaïque qui a été tiraillée de A à A veut et doit retrouver sa source. D'accord ? Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans la réalité des espèces, la négociation ne peut pas exister d'un point A vers un point B. D'accord ? C'est pour ça que par exemple on peut dire est-ce que c'est possible de s'intégrer dans une société, de prendre des postes, d'avoir des responsabilités, de faire ? Non, parce que la nature l'en empêche. D'accord ? La nature l'en empêche. Et ça par un fonctionnement qui existe, un chemin qui s'appelle vouloir aider son prochain. D'accord ? Jusqu'à ce que le retour à l'assiette refaçonné se rétablisse. Et jusqu'à ce que par obligation il re-rencontre A, etc. Donc ça veut dire que on est sur un système où la réalité du fond, par exemple, moi du Maghreb, des formes du Maghreb. D'accord ? C'est-à-dire, tu le sais que l'action que tu es en train de payer ne vaut rien. Tu le sais que tu n'as pas de raison de payer. Ça, c'est la vérité. Et depuis le temps que ta négociation entre A et A t'a aveuglé, on est tous rentrés dans un même système d'obligation des paiements. D'accord ? Mais tu le sais que, par exemple, si tu es capable de faire naître des tomates de la terre, pourquoi est-ce que tu vas t'obliger à aller payer 5 euros chez le marchand de légumes ? Tu le sais que si tu as encore la capacité de bouger. D'accord ? Pourquoi est-ce que tu ne fais pas tes actions toi-même ? Donc, de payer un service, en fait, c'est comme si tu étais en train de te faire arnaquer. Mais, ce réseau de vérités, d'accord, qui remonte à la surface chez la personne qui négocie entre A et A de l'obligation, d'accord, sème la terreur dans sa pensée parce qu'elle revient en réalité, c'est-à-dire, soit, eh bien, j'ai un réseau personnel qui est mon propre ennemi, d'accord, et qui m'oblige à me soumettre à des situations qui, en fait, sont des aberrations. comme l'exemple de boire et de payer l'eau. Tu dis, mais d'où qui s'est octroyé le droit de faire payer l'eau aux gens alors que c'est vital et que l'eau est de la nature et qu'après, ils cherchent absolument à refaire les Indiens pour rappeler la pluie et permettre de réhydrater la planète. D'accord ? Donc, il y a des aberrations comme la trouvaille de... nous, en fait, nous, on est dans le sens où ce qui est de la terre est de la nature. L'humain a pu travailler ce chemin pour pouvoir en élaborer son confort et sa régularité. D'accord ? Que de vouloir faire payer cher à une société, en réalité, n'est que soumission d'aveuglement d'un point à un autre point qui se maintient par l'obligation des mêmes cellules qui se tiraillent. D'accord ? Alors que le chemin du remerciement et du bien-être et des manifestations que la nature offre, normalement, ne pourrait être que dans l'idéal et dans l'utopie, en traite gratuite. D'accord ? C'est-à-dire, il y a de l'eau, ben, bois, quoi. Il y a... Maintenant, comme par exemple, tu es assez solitaire et que tu veux ton individualité et ta liberté coïncée, il y a ce qu'il y a. D'accord ? On n'est pas non plus des sauvages. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on n'est pas dans l'état où on n'est pas censé reconnaître la qualité de travail de quelqu'un uniquement par le remerciement. D'accord ? C'est-à-dire dire merci, franchement. Non, parce que tu es instable. C'est-à-dire, ta pensée, elle est instable. Un jour, tu m'offres, le lendemain, tu me l'enlèves. Et comme tu m'offres et le lendemain, tu me l'enlèves, l'obligation du paiement et des factures arrive. C'est-à-dire témoignage que tu n'as plus le droit de me l'enlever parce que je l'ai payé, c'est à moi. En fait, ça veut dire que l'existence de l'argent et l'existence des paiements et des négociations n'existent que du fait que quoi ? Et bien que ta volonté n'est pas une certitude. Ce que tu m'offres maintenant parce que tu es sur un élan de générosité, si demain, tu veux me l'enlever, le fait que je l'ai payé, tu ne pourras plus. D'accord ? Et ça évite de se déchirer, de dire en fait, tu me le reprends. Mais concrètement, ça, c'est de la réalité du mental. Donc, ça veut dire que le trouble de la mentalité fait l'obligation des finances. Le trouble de la mentalité fait l'obligation des finances. D'accord ? Donc, quand par exemple, on cherche la richesse sur un chemin pour pouvoir évoluer tranquillement et sereinement, c'est bien clair qu'à la base, il ne dépend pas que de la compétence. Il dépend d'un chemin de vérité qui s'appelle l'instabilité mentale.